Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, on se rencontre physiquement avec mon invité Fabrice Herbeau, qui est comédien et ça te fait marrer ? J'ai déjà dit ce qu'il me connaît. Ah mais oui, mais on a dit qu'il fallait vivre et vivre sa créativité émotionnelle. C'est le thème de ton expertise, être spontané, optimiser sa créativité émotionnelle. J'avoue, j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai enlevé la chaise, je me suis levé et je suis prêt pour cette expérience avec toi. Bienvenue Fabrice, salut. Merci, bonjour. Donc tu m'as coupé complètement pendant que j'étais en train de te présenter. Donc comédien, metteur en scène. Exactement. Alors ta spécialité, le théâtre ? Les deux. Les deux. Et c'est quoi le deuxième ? C'est le cinéma, enfin l'image, soit la télévision, soit le cinéma. Ici, on n'est pas dans un podcast expert de l'audiovisuel ni du théâtre. Donc nous, on débute, on va te découvrir, embarquer dans ce monde-là avec toi. Et toi, à l'inverse, depuis quand tu as un pied dans le monde de l'entreprise ? Parce que ce n'est pas très intuitif de se dire qu'un comédien va venir embarquer dans le bateau APM. Ça fait dix ans, ça fait dix ans que je suis à APM. Et en fait, on est venu me chercher. Effectivement, comme tu dis, ce n'était pas très intuitif. On est venu me chercher il y a plus de dix ans. Parce que je faisais un seul en scène, un spectacle qui s'appelait même pas mal, qui était sur la rupture, un homme qui se sépare d'une femme. Et moi, j'avais décidé de voir ce spectacle-là du côté réaliste. C'est-à-dire que quand un homme se sépare d'une femme, il pleure aussi, comme une femme. Mais on a tendance à dire que non, les hommes s'en foutent. Les hommes ne pleurent pas. Voilà, les hommes ne pleurent pas, mais si, ils pleurent. Et donc ce spectacle, il y avait beaucoup d'émotions, donc des émotions tristes et puis des émotions de joie. Et donc c'est un spectacle assez juteux au niveau des émotions. Et un jour, j'ai une amie qui est venue avec son mari. Et lui, il n'allait jamais au théâtre. Jamais. Et donc, c'était, je crois, la première fois qu'il allait au théâtre. Et à la fin, il vient me voir dans la loge. Et il me dit, écoute, Fabrice, je ne voudrais pas te vexer, je ne sais pas, mais pour faire ce que tu fais ça tous les soirs, tu te drogues. Ok, il n'était jamais vraiment allé au théâtre. Il y en a d'autres, je lui dis, mais non, mais pas du tout. Mais pourquoi ? Parce que comment tu fais pour passer du rire aux larmes comme ça, terminer en sueur comme ça, ça me paraît dingue. Je lui dis, mais tu sais, le métier d'acteur, c'est un métier. Donc, il y a des techniques qui te permettent de gérer tes émotions justement sur un plateau sans que tu sois obligé d'être complètement la personne qui vit cette chose-là. Il faut quand même garder un peu une fenêtre ouverte. Donc, voilà. Du coup, il m'a dit, mais moi, je travaille, enfin, j'interviens, j'appartiens à un groupe qui s'appelle APM. Et ça serait super que tu interviennes sur les émotions. Et je dis, bah oui, mais qu'est-ce que c'est APM ? Bah, APM, c'est l'association pour les chefs d'entreprise et tout. J'ai, oula, moi, chef d'entreprise. Ça fait beaucoup de gros mots dans la même phrase. Et à ce moment-là, donc, les émotions, toi, c'est quelque chose que tu travailles en théorie. Quand on est comédien, ça fait combien de temps déjà que tu as commencé jeune ? Très. J'avais 20 ans. Mais je commençais déjà des cours de théâtre amateur à partir de 15 ans. Et donc, quand on fait du théâtre amateur professionnel, on prend conscience de ça. On apprend ce que sont les émotions. On apprend à les ressentir, à les intégrer, à savoir les restituer. Exactement. En théorie, quoi. Oui, c'est ça. Et en pratique, du coup... Bah, en pratique, après, bah oui, t'essayes de... En fait, nous, on doit créer, on doit recréer tous les soirs un mensonge. Mais il faut donner l'impression que c'est vrai, quoi. Donc, du coup, t'es quand même obligé de te reconnecter à la vérité de cette émotion pour donner l'impression. La personne qui est dans la salle ou derrière sa télévision ou dans une salle se dise « Waouh ! » qu'on ressente cette chose-là, quoi. Et pour autant, tu parles d'authenticité au cœur de la démarche. Comment tu fais pour raconter des mensongeurs en étant authentique ? Eh bien, justement, c'est la capacité à revivre cette émotion-là, la capacité à se remettre dans cet état-là. Mais grâce à la respiration, grâce à la mémoire, je dirais, musculaire. Et alors, quel est l'intérêt de comprendre ça ou de l'intégrer pour... et même de l'expérimenter ? Tu vas nous raconter comment ça se passe une journée à PM avec toi. Mais quel est l'intérêt pour les chefs d'entreprise de vivre ça ? En fait, les chefs d'entreprise, dès qu'ils leur disent le mot émotion, ils partent en courant. Ils disent « Oh là là là, il ne faut surtout pas que je montre mes émotions, parce qu'on considère que les émotions, c'est quelque chose de faible. » Et donc, c'est tout le contraire. En fait, avoir des émotions, c'est normal. Si tu n'as pas d'émotion, pour moi, ce n'est pas normal. Tu n'es pas un être humain. Donc, il faut être capable de gérer ses émotions. Il faut être capable de dire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas forcément sympathique, d'être capable de le dire sans que tu bafouilles, sans que tu te mettes à transpirer, etc. Ou d'être capable aussi de dire quelque chose de positif à quelqu'un, sans que tu te dises « Oh non, je ne vais pas lui dire. Qu'est-ce qu'il va penser si je lui dis ça ? » Il va penser que je drague ou il va penser que j'essaie de lui sortir des choses. Donc, être à l'aise quand tu ressens une émotion, d'être capable de le dire. Donc, il faut se connecter à ses émotions le plus souvent possible, grâce à la respiration, pour pouvoir les exprimer, sans que ce soit une peur ou un blocage. Ça, c'est le point de départ quand on est comédien. Vous maîtrisez tout ça ? C'est-à-dire que tous tes potes, tous les gens avec qui tu bosses, vous avez ça en vous, très ancré ? Non, mais tout le monde, on a tous ça. Non, mais de le comprendre, de savoir jouer avec, de savoir restituer une émotion alors qu'elle ne me traverse pas présentement, et de savoir appeler ça, ça, c'est votre quotidien comédien. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'est arrivé la première fois que tu t'es rendu compte que dans un environnement, par exemple, un club APM, tu rentres, t'as 20, 25 personnes, eux ne savent pas et ils sont très, très loin de ça. Oui. Là, c'est le choc des cultures un peu, non ? Ben, c'est-à-dire que… Non, tu le savais peut-être déjà. Je savais quoi ? Eh ben que ce n'était pas si naturel pour le commun des mortels que de comprendre ses émotions, de savoir les détecter, de savoir les réinterpréter. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que mon intervention est un peu particulière, c'est-à-dire que je demande aux gens à venir en tenue de sport, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas, effectivement, là, si je te demande là tout de suite, ben vas-y, mets-toi en colère ou vas-y, exprime-moi la douleur de la mort de ton chat, bon ben là, tout de suite, tu ne pourras pas le faire. Donc, il y a un échauffement avant à faire, qui était un échauffement corporel, que nous, on fait avant une prise ou avant de monter sur scène, on s'échauffe, on respire ensemble, on met notre corps disponible, évidemment, pour pouvoir y avoir accès, quoi. Si tu es froid, raide, comme ça, non, tu ne peux pas y avoir. Des chefs d'entreprise, quand je les vois arriver, je me dis, oula, le parcours va être costaud, mais grâce à des techniques qui existent, on y arrive. Et c'est ça qui est génial, par contre. Alors, dans l'ordre, c'est quoi les techniques que tu vas utiliser ? Et ça fait, je te fais une deuxième question en une, c'est ma spéciale, ça fait plusieurs fois que tu parles de respiration. Est-ce que tu veux qu'on commence par là, par juste parler de l'importance de ça ? Et puis peut-être, si tu as des tuyaux à nous donner, là, on s'imagine, on est peut-être dans sa voiture, dans ses transports en commun, en train de faire son sport ou sa vaisselle, peut-être que tu peux nous donner un petit outil qu'on peut tout de suite mettre en pratique, qui va nous libérer, nous aider. Oui, déjà, la respiration que moi, j'utilise, c'est la respiration dite complète, c'est-à-dire que tu vas remplir le bas de tes poumons et le haut de tes poumons. Tu vois, si je te le montre comme ça, ça va faire bas des poumons, le diaphragme descendant, donc le ventre se gonfle, et ensuite, je continue mon inspiration. Et là, je bloque. Et je vais rester bloqué quelques secondes pour laisser le temps de me charger en oxygène, tu vois. Et ensuite, je vais expirer très lentement en contractant d'abord le bas du ventre, et ensuite le haut des poumons. Et ça, cette respiration lente et régulière te permet de réoxygéner ton cerveau. En fait, dès que ton cerveau n'est pas oxygéné, il y a deux choses qui se passent. Soit tu vas aller dans tes fonctions rationnelles, le calcul, la performance, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je dise ça, il faut absolument que je fasse comme ça, etc. Donc, tu te coupes de l'autre, tu es complètement focalisé sur quelque chose, soit tu vas actionner tes émotions, c'est-à-dire que tu vas te retrouver submergé par la peur ou une extrême joie, et du coup, tu ne vas plus du tout être en relation avec les autres parce que ton émotion va être trop forte. Donc, si tu arrives à respirer régulièrement pour oxygéner ton cerveau, tu maintiens un équilibre entre tes fonctions rationnelles et tes fonctions émotionnelles. Donc, du coup, j'ai un objectif, là, toi, dans cette interview-là, je sais qu'il faut que je dise des choses et qu'elles ne soient pas trop débiles, en tout cas compréhensibles, et en même temps, j'ai envie d'être moi-même. Donc, du coup, là, je respire régulièrement pour justement ne pas soit me laisser emporter par mes émotions, soit me laisser emporter par mon objectif de je veux que ça se passe comme ça, je veux contrôler les situations, je veux dire ce mot-là. Et la respiration me permet justement d'avoir cet équilibre et de ne pas me laisser emporter ou par l'un ou par l'autre. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'une fois que c'est intégré, maîtrisé, digéré, tu peux le faire sans que je m'en rende compte. Là, tu es en train de respirer de cette façon-là, sans que je m'en rende compte. Et là, toi, tu viens de faire une respiration, là. Là, je viens de voir que tu viens de prendre une respiration un peu plus à l'aise, puis tu dis, ah, ça m'intéresse, tac. Et là, tu as respiré, là. Ton corps, toi, il s'est, tac, tout doucement, un tout petit peu redressé. J'ai vu que tu avais pris une respiration, que tu étais donc plus à mon écoute. Ok. Mon cerveau est en train de s'oxygéner. Exactement. Accrochez-vous, la prochaine minute, elle va être puissante. J'espère. On va tâcher. Et donc ça, déjà, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? Oui. Oui ? Donc, quand tu coachs, quand tu accompagnes les dirigeants, tout le monde y arrive. Oui. Et après, on peut continuer à s'entraîner. Oui, voilà, c'est ça. En fait, tout le monde y arrive et tout le monde le comprend. Parce qu'après, moi, je fais plein de petits exercices où je leur montre. Tu vois, là, je viens de te donner la règle du jeu, du petit jeu. Et là, tout de suite, la personne fait... Ça, elle se dit... Par exemple, je te dis, tiens, là, s'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre juste devant la caméra et faire un grimace ? Je te donne l'information, là, tac, ça bloque. Tu dis, quoi, quoi, qu'est-ce que ça ? Donc là, tu n'es plus dans ta respiration. Là, il faut que... Tu es dans le calcul et tu es en train de t'imaginer. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Pourquoi je vais faire ça ? Tu vois ? Donc, du coup, moi, quand je demande aux gens de faire ça, je le vois tout de suite dans leur corps. Ouh là, tu es en train de rationaliser ou voilà, tu es en train de te bloquer. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide de faire ce que je demande. Dès que tu coupes ta respiration, tu te mets en recul. Tu dis, non, je ne veux pas le faire, j'ai peur ou pourquoi je fais ça ? Et donc, du coup, tu t'empêches d'être spontané. Du coup, moi, tu ne peux pas me donner ce que tu es. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es. Ce n'est pas ce qu'on t'a appris à l'école ou ce que la vie t'a appris, mais c'est ce que tu es. C'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est ça, mon refuge. Si je suis en situation de stress, que je vais mal respirer, je vais me bloquer, je vais me fermer, même mon refuge, ça va être mon patrimoine, l'éducation. Oui, c'est ce qu'il va ressentir en premier. Tous les artefacts, ils arrivent en trombe. Exactement. Et du coup, toi, tu te prends ça dans la tronche. C'est-à-dire que moi, je vais le voir que tu n'es pas toi. Tu vas le voir ? Toi, oui, tu es expérimenté. Voilà, je vais le sentir. Toi, tu es à gay. Mais ça se voit. Je veux dire que là, il n'y a pas d'image. Mais si on filmait, moi, mon intervention à APM, les gens, au départ, ils arrivent. Bonjour, bonjour, comme ça. Comme ça, bon, un peu mal à l'aise parce qu'ils sont en tenue de sport. Ils n'ont pas l'habitude d'être en tenue de sport. Donc, ils sont un peu dans l'angoisse. À la fin de la journée, je fais une photo. Et les mecs, ils sont, wow, comme ça, rock'n'roll. Parce qu'ils se sont lâchés. Parce que je l'aurais autorisé à être même. OK. Je dis, mais tu as le droit de faire ça. Des fois, ils me lèvent la main. Je peux faire ça. Mais oui. Pourquoi tu n'aurais pas le droit ? Fais-le. Moi, c'est toi. C'est ça qui m'intéresse. Tu as du feedback quelques semaines plus tard. Il y en a que tu recroises. Ils te disent quoi ? Non, je les recroise quand il y a les conventions, etc. Mais après, ils envoient des messages. Oui, c'est ça. Ah oui, sur l'évaluation. Là, j'étais avant-hier à Louvain-la-Neuve, à côté de Bruxelles, en Belgique. C'était génial. C'est un groupe d'enfer. Un groupe dedans, il y avait des gens qui avaient du potentiel pour faire du théâtre. Ça, c'est sûr. Donc, déjà, ça aide beaucoup. Mais c'était un groupe qui était très ouvert à ce genre de propositions. Donc, du coup, ça fait des journées, je regarde la caméra, ça fait des journées qui sont colorées et spontanées. Quand tu vois la photo au final, moi, je me marre. J'adore. J'adore voir ces gens arriver. Toi, c'est ton objectif. Tu arrives et tu te dis, ce groupe-là, ce soir, il n'aura pas la même physionomie. Exactement. Et ils te disent, merci, ça me fait du bien. Aujourd'hui, je n'ai pas touché mon portable. Aujourd'hui, je suis arrivé, j'étais soucieux parce que j'ai plein de soucis. Parce que là, en ce moment, il y a plein de soucis. Et là, pendant quelques heures, j'ai oublié. Et donc, je te remercie. Ça fait tellement du bien de revenir un petit peu à des choses beaucoup plus spontanées, plus simples. Donc, tu parles d'individus. Toi, tu t'adresses à l'individu. Mais de fait, là, c'est un groupe. C'est quoi l'influence, justement, de ces techniques-là sur la vie du groupe ? Là, on vient d'en parler un petit peu. Mais d'un point de vue assez cosmétique, j'ai envie de dire, tu ré-énergises. Oui. Est-ce que tu arrives à connecter les gens peut-être plus en profondeur ? Est-ce que tu observes qu'à la fin de la journée, même la nature des discussions remonte d'un niveau ? Bien sûr. On est moins dans quelque chose de... On a gratté le vernis. Et puis là, je vais pouvoir m'autoriser à non pas faire un geste particulier, mais peut-être à parler d'un problème perso ou d'un problème de boîte que je n'osais pas aborder avec les autres. Tu l'observes, ça ? Alors ça, je l'ai observé plusieurs fois. Et j'ai même observé par des mots. C'est-à-dire que, tu vois, à la fin, moi, je fais donc un cercle de paroles où les gens vont échanger. Parce que donc, toute la journée, ils n'ont pas le temps de prendre de notes. Il n'y a pas d'ordinateur. Ils sont vraiment tout le temps dans le corps. Et à la fin de la journée, plusieurs fois, il y a des gens qui disent, je voulais vous dire que moi, je vous aime. OK. Eh bien, je peux te dire que ça, c'est du balèze. Parce que quand ils arrivent le matin, si je leur dis, on va se mettre en cercle, bon, tu vas me dire ce que tu penses du groupe. On va dire, bon, c'est sympa. Je suis content de venir une fois par mois. On ne va pas dire, je vous aime. À la fin de la journée, je voulais vous dire, je vous aime. Et ça, tu l'expliques comment ? Parce qu'en fait, comme toute la journée, si tu veux, je les bouscule. Je ne te laisse pas le temps de réfléchir. Justement, je ne te laisse pas le temps d'être dans ton rationnel ou dans ton éducation. Je veux que tu sois toi. Tac, 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 spontanément. Mais tu sais, comme un garmin, il sort dans la cour de récréation, il fait, qu'est-ce qu'on fait ? On joue au cow-boy ? Ouais ! Pouf ! Tout de suite, il est cow-boy, toi. Et bien là, c'est pareil. Je lui demande tout de suite, toi, sois toi. Donc forcément, entre eux, même s'ils se connaissent depuis quelques années, ils se disent, wow, tu fais ça toi ? Si tu le fais, je vais le faire aussi. Donc, ils ne se rencontrent pas par leurs fonctions, mais ils se rencontrent par leur enfant qui est en eux ou par leur richesse qui est en eux. C'est des choses qu'ils vont peut-être offrir dans leur vie privée ou à leurs copains, mais pas forcément entre eux du club de APM. Donc, du coup, forcément, ça crée du lien et il y a des fois, il y a des personnes qui profitent justement de cette intervention pour annoncer quelque chose ou pour dire, bah voilà, comme on a passé aujourd'hui une journée quand même très forte, assez originale, je profite pour vous dire que ma fille, je ne sais pas, elle a eu ça, elle va partir ou alors elle a eu le bac ou alors elle va partir un an et ça me fait quelque chose. Je ne sais pas comment je vais gérer ou alors des gens qui vont dire, bah voilà, merci pour tout ce que vous avez fait, mais là, je pars dans un an ou je pars à la fin. Il y a des portes qui s'ouvrent à ce moment-là, oui. Parce que justement, on est chaud, si tu veux. Mais c'est comme une bonne bringue, si tu veux, sauf que là, on n'a pas bu, sauf que là, on n'a pas mangé. On a juste partagé ensemble. Est-ce qu'il y a un truc biologique du genre sécrétion d'endorphines ? Je pense qu'il y a ça. Est-ce qu'il se passe un truc, voilà ? Je pense qu'il y a ça. Je ne suis pas un scientifique, moi, mais je pense qu'il y a ça. Il y a une espèce de dopamine qui arrive, il y a un truc qui est à fond. Et en même temps, il y a une espèce de vibration qui se fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de résistance. Tu sais, les gens, des fois, on arrive et moi, je dis toujours, moi, je ne veux rien savoir sur les gens. Je veux les prendre comme ils sont. Et malgré tout, ils veulent quand même faire une météo. Oui, spécialité de la paix. Voilà, donc une météo, bon, très bien, pourquoi pas ? Et il y a des fois, il y a aussi des personnes, quand elles se présentent, elles disent, ben voilà, ça, c'était surtout au début quand je commençais. Je suis Michel Durand, voilà, j'ai 400 employés, je gagne tant. Enfin, voilà mon chiffre d'affaires. Donc, ils se présentent sur quelque chose. Une grille de lecture, mais très fonctionnelle. Donc, tout le monde, après, se présente comme ça. Mais en fait, ils ne se présentent pas eux. Non, je comprends. Ouais, d'accord, très bien, parfait. Mais toi, t'es qui ? Enfin, bon, très bien, tu gagnes ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous impose. C'est la vie qui nous impose ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, bon, et comment tu vois le soleil, toi ? Est-ce que tu vois jaune ? Est-ce que tu vois jaune foncé ? Est-ce que tu vois bleu ? Ok. Ça, c'est ta sensibilité ? Parce qu'on navigue là entre deux choses qui sont d'un côté quelque chose de très intuitif. Et puis, je vois bien, là, tu t'amuses à faire un peu le sale gosse aussi au milieu du junkie et à aller les gratter là où ils n'ont pas l'habitude d'être grattés. Donc, ça, c'est presque un truc un peu animal que tu as peut-être développé et qui est en toi. Et en même temps, je vois qu'il y a tout un bagage, alors même sur lesquels on n'a pas forcément les mots, mais qui fonctionne. Et il y a un truc que je trouve profond, c'est de dire, si tu fais redescendre la vibration, si tu redeviens le plus sincère, le plus authentique, là, tu peux permettre la connexion à l'autre. Complètement. Ça, c'est le théâtre ? Qu'est-ce qui amène ça ? Alors, oui, le théâtre, on est un peu obligé de faire ça. Mais après, moi, je l'ai vraiment développé parce que je l'applique tous les jours. Mais effectivement, le théâtre, si tu veux qu'une pièce fonctionne, il faut que les gens s'écoutent, il faut que les gens respirent ensemble. Y compris le public. Mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, si le public... Quand tu dis les gens, c'est pas que les gens sur scène. Si, en fait, les spectateurs, ils sont là. S'ils voient une personne qui rentre sur scène et qui respire pas du tout, il n'existe pas, ça ne l'intéresse pas. Et si nous, entre comédiens, d'un seul coup, il y en a un qui part dans un truc dans sa tête. Enfin, toi, il se dit, oh là là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, il n'écoute pas ses partenaires. Et bien, le public va le sentir. Parce que justement, cette fréquence cardiaque, elle ne sera pas... Par contre, dès que les comédiens jouent ensemble et vraiment s'écoutent, et là, le public, il écoute à fond parce qu'il a la même respiration que l'acteur. Il se met dans la même émotion. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah oui ! Ah oui, c'est ça, exactement ça. Voilà, et donc, du coup, c'est vraiment un échange. Quand ça ne se passe pas bien, alors, des fois, tu as des publics qui sont, comment dire, qui vont mettre du temps à se libérer. Puis, des fois, nous, en tant que comédiens, on a aussi, dans la journée, on est peut-être crevé, etc., on a aussi des soucis. Donc, le temps que tout ça se mette, des fois, en fréquence similaire, il y a un petit temps. Il y a des fois, c'est immédiat et c'est génial. Et puis, il y a des fois, c'est un petit temps, mais dès qu'on y arrive, c'est super. Tu le vois aux aplos, hein ? Aux aplos, tu le vois quand les gens ont vécu la même histoire que toi. Mais c'est parce qu'on a eu la même respiration, ça, c'est sûr. C'est clair et même. Avec quoi repart, à ton avis ? C'est pour ça que je te demandais si tu avais du feedback quelques semaines plus tard. C'est avec quoi on repart dans notre entreprise et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre ? Enfin, tu vois, sur quelle situation concrète du quotidien de la vie d'entrepreneur c'est actionnable facilement, tout ça ? On imagine comédien égale prise de parole en public. Là-dessus, j'imagine bien que, évidemment, si j'ai un speech à faire devant mon codire, je vais pouvoir tout de suite réutiliser des techniques. Est-ce que toi, tu as eu du feedback qui était sur un autre terrain que la prise de parole en public ? Être soi-même. Ouais. Il y a des gens qui, un jour, m'ont dit, tu vois, après ta séance. Et c'est drôle parce que c'était carrément le soir même. C'est-à-dire que je faisais, moi, donc mon intervention. Et le soir même, il y avait donc un des chefs d'entreprise qui avait donc eu une réunion avec son comité. OK. Et en fait, il était très mal à l'aise. Il ne savait pas comment parce qu'il devait annoncer une mauvaise nouvelle et aussi une bonne nouvelle. Et en fait, il a été lui-même. C'est-à-dire qu'il a clairement dit, ben voilà, ça me fait de la peine de... OK. Il a clairement parlé de ses émotions. Et du coup, il pensait qu'en face, ça allait réagir. Ouais, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas bien, là-bas. Mais en fait, les gens ont parfaitement compris. Parce qu'il a osé dire, ben oui, ça m'embête parce que... Enfin, il a osé être lui-même, quoi. Et du coup, il n'a pas eu besoin d'être en force pour dire... Enfin, pour expliquer les décisions qu'il avait dû prendre. Je comprends. Et les décisions ont été acceptées telles quelles. Et il n'y a pas eu de... Et là, il m'a dit, ben ça m'a fait tellement de bien. Parce que déjà, j'étais complètement relâché par rapport à la journée. Donc, j'étais dans un autre état d'esprit. Et il m'a dit, j'ai eu envie d'appliquer tout de suite ce côté. Je suis moi-même avec mes défauts, mes qualités. Mais à partir du moment où cette décision, elle a été prise, je dirais, avec un côté rationnel et un côté émotionnel, en face, les gens disent, ben oui, il y a l'humain. Mais il y a aussi, effectivement, il y a l'entreprise. Donc, je comprends. Des fois, les gens, ils n'arrivent qu'avec l'entreprise. Donc, on dit, ben, ils ignorent l'humain. Il y a des fois, les mecs, ils n'arrivent qu'avec l'humain. Mais alors, il y a aussi ça aussi. Donc là, il arrivait à montrer qu'il était conscient des deux choses et qu'il ne pouvait pas prendre autre chose de décision que celle-ci. Il y a un des points qui revient régulièrement aussi, c'est l'intention avec laquelle je me mets dans l'action. Et donc, typiquement, là, dans le cas que tu cites, c'est finalement dans quelle mesure prendre conscience de sa respiration, prendre conscience de comment je vais placer ma voix, prendre conscience des émotions qui me traversent. Ça permet aussi d'arriver mieux préparé. En ayant conscience de soi, en fait, de dire, OK, qu'est-ce qui me traverse ? Dans quelle émotion je suis ? Quelle est l'intention que j'ai quand je vais porter ce propos qui peut être difficile ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous travaillez dans le théâtre aussi, de dire, OK, avant que je commence une scène, ou avant que je commence une pièce, il faut que je fasse le vide et que je me projette dans l'intention ? Alors là, chacun sa technique. Chaque comédien a sa technique. Il y a des comédiens qui vont, juste avant la prise, se mettre vraiment dans cet état-là. Donc là, il ne faut vraiment pas les déranger. Il y a des comédiens qui vont se mettre dans cet état-là, mais plusieurs heures avant, et juste avant la prise, ils vont déconner. Mais ils ont en mémoire ça, que je te parlais tout à l'heure, la mémoire musculaire. Ils l'ont ça, ils l'ont, la respiration de... Comment je vais dire cette phrase-là ? Ils l'ont. Et au moment où le clap part, ils se mettent directement là-dedans. Et ce que je voulais ajouter aussi, dans le côté pratique, c'est... Et ça, ils peuvent le voir rapidement, c'est, je leur dis toujours, créez l'écoute. Travaillez votre présence. C'est-à-dire que dès que vous arrivez à une réunion, vous ne jetez pas tout de suite sur la réunion, attendez que le monde se pose, que ce soit une réunion à 10 ou même à 2, attendez que la personne soit là. Tu vois, toi, là, je viens de prendre la respiration, toi, ton écoute, comment elle change ? Tu prends juste ce temps-là, mais déjà, tout de suite, la personne en face va dire « Ah tiens, il respire » et inconsciemment, elle va se mettre à respirer. Et elle va créer l'écoute. Donc du coup, ça va caler, si tu veux, déjà un équilibre dans la respiration. Et donc là, l'échange sera plus simple. Donc juste ça, de prendre son temps avant de commencer à dire une phrase. Et dès que tu vas dire une phrase importante, tu vois, là, là, bien prendre une respiration avant pour que cette phrase-là, elle passe bien, toi. Tac, 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 boum, point final. Et je respire derrière pour être sûr que le message soit passé. C'est vraiment, c'est très technique, toi. Là, ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que tu mets de l'intensité dans ton regard. Ce qu'on ne voit pas au micro, c'est qu'il y a tout qui passe, quoi. D'un coup, effectivement... Et là, on écoute. Ah, on a envie de savoir. Alors, c'était quoi après silence ? Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Qu'est-ce qu'il y a de magique ? Tu parles du cœur, un peu, en fait. C'est quand même aussi, tu vois, dans les émotions, de qualité de cœur. C'est un truc qui est important, ça, d'avoir finalement de ne pas oublier toutes ces qualités humaines dans l'entreprise ? Ah, ben, pour moi, c'est fondamental. Si tu n'as pas de qualité de cœur, c'est horrible. Je veux dire, si tu oublies... On les a, souvent, mais on les enfouit. Là, c'est ça. Ben, bien sûr. Mais oui, mais t'en as qui les enfouit, puis ils n'ont pas du tout envie d'aller les chercher. Ben, non. Voir même, c'est compartimenté. Non, mais pour ça, j'ai la vie associative. Ou j'ai ma vie de famille. Ou j'ai mes potes. Ouais, ben alors, ça, c'est fatigant. Ouais. Moi, je trouve ça dommage. Enfin, si tu veux, je... Alors après, effectivement, je ne suis pas un professeur qui a la science infuse, tu vois, mais je pense que si tu compartimentes comme ça autant ta vie, waouh, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que, ah, alors là, je suis ça, je mets ce masque du mec qui fait la gueule. Ah, là, je suis en famille. Ah, salut les enfants ! Ça, c'est, si tu veux, moi, je trouve ça pas naturel de compartimenter comme ça. Mais je pense que mettre les émotions au service de son leadership ou au service de sa vie, c'est fondamental, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas le faire, ça, par contre. Je suis incapable de... Et d'ailleurs, quand j'interviens, je suis le même... quand j'interviens, que quand tu me vois sur un plateau ou devant une caméra, il n'y a pas de différence entre Fabrice Arbeau APM et Fabrice Arbeau Comédien. Aucune. Et pourtant, il y a un savoir-faire dans l'interprétation qui permet quand même aussi de pouvoir mettre une surcouche sur tes émotions. Mais en fait, quand je joue, quand je suis comédien ? Ah, même là, tu vois, je veux dire, dans ta vie. Moi, je suis comme ça. Je suis toujours très généreux. Ah, OK. Non, non, je ne suis pas quelqu'un... Non, mais est-ce que c'est le cas chez tous les comédiens ? C'est... Non, il y en a... Oh, voilà, là. Les comédiens... En fait, toi, tu es le comédien, mais spécialisé, sensibilisé aux émotions. Non, 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 je ne suis pas spécialisé là-dessus. Là, je dirais, c'est l'homme qui est spécialisé là-dessus. Moi, je suis comme ça. Je suis un homme. Je considère que mes émotions font partie, mais tous les jours, je suis là. Et je le mets au service de mon métier de comédien. OK. C'était comme ça déjà avant. Ah, oui. Et Fabrice, c'est quoi ces huit ou dix bracelets de perles de pierre que tu as autour du poignet ? Non, six. J'exagère un peu. Il y en a cinq. Cinq, cinq. Alors, en fait, déjà parce que je trouve ça joli. Et ensuite, parce qu'un jour, j'étais dans le métro et je vois un chinois qui arrive devant moi. Je dis chinois parce que ça fait des références à des films chinois. Enfin, dans ma tête, ça fait tout de suite ça. Et le gars, il avait vraiment, il était très maigre. Il avait un petit bout comme ça, cheveux très courts, un costard tout noir. Il avait une chemise noire, tout noir, quoi. Et il avait cinq bracelets comme ça, mais tout rouge. OK. Que des perles rouges. Il s'assoit devant moi. Et là, j'étais donc complètement, cette hache rouge sur son bras, ça m'hypnotisait. Et j'avais qu'une envie, c'était de lui dire, excusez-moi, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Parce qu'il y a quelque chose avec ce... Hypnotis. Qu'est-ce que ça veut dire ? OK. J'ai eu envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Tu n'as pas osé lui demander ? Et non. Et la spontanéité ? Non, mais là, parce qu'en fait, toi, je me suis fait avoir par ma peur. Là, j'ai eu peur. J'ai coupé. J'ai certainement dû faire... Et je suis resté comme un con, comme ça, derrière. Et il est parti. Et voilà, c'était trop tard. C'est dommage. J'avais respiré. J'aurais peut-être pu lui dire, excusez-moi, monsieur. Et par conséquent, moi, après, je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais m'acheter des petits bracelets comme ça. Parce que ça va créer le lien. Et depuis que j'ai ces bracelets-là, ça n'a pas loupé parce que tu m'as posé la question tout à l'heure. Parce que ça fait un peu ésotérique. On s'attend. Parce que tu nous dises, non, mais celui-là, c'est de la pierre de Cayenne. Ça, c'est de l'améthyste. Ça, ça fait circuler l'énergie. J'en connais quelques-unes. Mais dès que tu commences à te lancer dans les qualités des pierres, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu les nettoies régulièrement. Si tu le fais bien, il faut que tu les nettoies quand c'est la pleine lune. Dans d'une eau qui a été chauffée par, je dirais, la pleine lune, tu dois mettre ça dans la terre. Bon, voilà, ça demande beaucoup de choses. Donc moi, je... T'es niveau 1, toi. Je suis niveau 1. Tu es pierre niveau 1. Exactement. Mais en tout cas, ça crée le lien parce que souvent, les gens disent, c'est quoi ça ? Et plein de fois, tu vois, tu vas dans les soirées, les gens, ils voient ça, ils disent, ah, c'est quoi ? Et donc du coup, plutôt que de fumer une clope, une clope, très bien, comment t'appelles un an ? Et bien là, c'est quoi tes bracelets ? Et voilà. Crée le lien. Ça, c'est aussi, ça, c'est un truc que je n'ai pas parlé, mais moi, j'adore ça, créer le lien. Pas de stand de pierre à la fin de ton expertise. On n'est pas là-dedans. Mais de toute façon, pas de stand du tout. APM, il n'y a pas le droit d'arriver avec sa caravane et acheter mon bouquin. Est-ce que tu as fait des bouquins ? Non. Bon. Est-ce qu'il peut y avoir un bouquin sur la respiration ? Non. Un podcast, peut-être, sur la respiration, avec des exercices et tout. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas dans les tuyaux. Non. Pourquoi pas ? Peut-être un jour. Il y a déjà celui-là dans lequel on a donné. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu veux partager, d'autres choses qu'on a oubliées ? L'autre technique, c'est, je dirais aux gens, régulièrement, étirez-vous. C'est très bête de dire ça. Mais de s'étirer tous les matins en se levant ou avant de se coucher, c'est déjà énorme. Parce que déjà, tu regardes les animaux. Le chat, le matin, il se lève, il s'y tire. C'est dingue. Il a la colonne vertébrale complètement haussée, comme ça. Et pourquoi ? Parce que déjà, ça enlève toutes les tensions que tu as eues dans la nuit. Et le soir, avant de te coucher, ça enlève toutes les tensions que tu as eues dans la journée. Et l'autre chose, c'est faire du sport. Mais pas forcément du sport à outrance, mais tous les jours, avoir même 5 minutes, 5 minutes où tu vas t'étirer, 5 minutes où tu vas peut-être marcher un peu plus vite. Est-ce que tu es venu à vélo ? Non, je n'ai pas venu à vélo. Tu n'es pas venu en Uber quand même ? Non, je suis venu à pied. À pied ? Tu as marché vite ? Oui. Quand il pleuvait, je marchais vite. Par contre, je me déplace tout le temps à vélo. Mais à vélo, à Paris, comme moi, je collectionne les vieux vélos des années 50, au niveau des freins, ce n'est pas terrible. Ça a tendance un petit peu à ne pas freiner. Collection risquée. Donc là, je voulais quand même arriver sain et sauf ici pour faire le podcast. Écoute, en tout cas, tu as une voix très agréable qui nous accompagne depuis tout à l'heure. C'était un vrai plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Ah, c'est génial. Merci pour toutes tes techniques. C'est terminé, alors ? Sauf si tu veux... Sauf si tu as des choses que tu veux qu'on continue à partager. Est-ce qu'on a passé tout en revue ? Non, on n'a pas tout vu, mais bon, après... Ben, redonne-nous des choses. Qu'est-ce que tu veux qu'on... Qu'est-ce qu'on peut voir encore ? Moi, je suis... Voilà, moi, je... Non, mais je dirais... Je dirais... N'ayez pas peur de... Justement, de l'intuition. Voilà, on n'a pas beaucoup parlé de l'intuition. L'intuition, c'est très... Ah, c'est quoi l'intuition, tiens ? Ben, l'intuition, c'est comme une petite lumière ou une petite phrase qui arrive dans ta tête mais qui est très distincte. C'est-à-dire que quand tu serres la main à quelqu'un, t'as tout de suite t'as un ressenti. Tu l'as, ce ressenti. Tiens, il a la main chaude, il a la main froide, il a l'air content, il a l'air sympa. Il faut en tenir compte de ça, en fait. Et ça change beaucoup de choses. Et du coup, plus tu vas tenir compte, tu vois, hop, quand je suis arrivé, je vous ai regardé des pieds à la tête pour voir comment vous étiez habillés. Comment vous étiez... S'il y avait une plaque sur le visage quand je t'ai serré la main. Tu vois, ça, c'est... C'est des trucs, tu vois, quand tu serres la main à quelqu'un et tout de suite, il y a une plaque là, tu dis, ah, il n'est pas à l'aise. Ok. Tu n'avais pas de plaque, c'est bon ? Non, tu étais assez détendu, un peu de côté, mais tu étais assez détendu. Tu demandais un peu qui c'était le bonhomme. Toi, tu étais très détendu, toi, salut. Donc voilà. Donc ça, ces petites informations, tu as des ressentis et en fait, à force d'observer, moi, on m'appelle le scanner, à force d'observer, eh bien, tu vas de plus en plus entendre ces petites voix qui vont t'aider. Par exemple, il y a des fois, tu as, tiens, appelle Michel. Tu vas dire, ok, j'appellerai Michel tout à l'heure. Et c'est toujours tout à l'heure, c'est toujours dans le futur, donc tu n'es pas dans le temps présent. Et si tu es dans le temps présent, tu vas intégrer cette information. Appelle Michel. Tu appelles Michel. Et là, Michel, il va te dire un truc qui va peut-être t'aider pour la journée. Il va peut-être t'annoncer un truc qui est dur, mais qu'il faut que tu partages avec lui. Tu vois ? Mais tu ne seras pas passé à côté. Parce que le soir... C'est un peu l'idée de la sérendipité ? Je ne connais pas. C'est un peu l'idée. Moi, je l'aime bien. Moi, c'est bon. Sérendipité. Je ne connais pas du tout. On va regarder la définition précise de la sérendipité, mais c'est provoquer le hasard. C'est un peu le hasard qui va lier des choses. L'exemple que tu donnes, moi, c'est à chaque coup, tu prends un journal, tu ouvres à n'importe quelle page et tu vas tomber sur un article qui fait écho à en ce moment le sujet, un sujet qui est dans tes sujets du moment. Toi, ce n'est pas ça. Pas tout à fait. Ce n'est pas tout à fait ça. Quand je te dis, par exemple, appelle Michel, tu ne l'appelles pas. Mais ça t'arrive souvent dans une voix qui te dit à l'intérieur, appelle Michel ? Tout le temps. C'est souvent le matin quand je vais en avoir vraiment marre. Des fois, c'est Jean-Jacques. Je rigole. Mais si tu veux, ça t'évite le soir quand tu rentres, tu dis, merde. Tu apprends un truc, par exemple, par rapport à Michel. On t'apprend que, tiens, Michel, il est à l'hôpital. Ou d'un seul coup, le soir, tu es dans une galère pas possible et tu appelles le Michel, toi ? Ou le Michel t'appelle le lendemain et tu lui parles de ton problème. Il dit, c'est con que tu ne m'aies pas appelé parce que moi, j'aurais réglé ton problème. Parce que je l'avais, ça. J'avais la clé ou j'avais le livre ou j'avais... Donc ça, c'est quoi ? C'est ton subconscient qui a bien enregistré que Michel, lui, peut t'aider sur ce genre de problème et il n'arrête pas de te hurler au mégaphone à l'intérieur. Je ne sais pas. Je suis incapable de l'expliquer ce que c'est. Moi, j'appelle ça de l'intuition mais par rapport à mon expérience d'homme, à chaque fois que je l'ai appliqué, ça a été juste. Je me dis, ah merde, c'est cool. Pourquoi je ne l'ai pas appelé plus tôt alors que je savais que je devais le faire ? Ça se travaille l'intuition ? Je te dis, à force, quand tu rentres dans une pièce dans laquelle tu n'es jamais rentré, quand tu vois quelqu'un pour la première fois, tu regardes tout de suite tout ce que tu ressens. Moi, je le fais tout le temps. Après, moi, je le fais aussi et j'ai appris maintenant à me méfier des biais cognitifs que j'ai parce que le revers de cette médaille-là, c'est que tu vas vite catégoriser et que des fois, tu t'es quand même assez à côté. Je te donne une illustration en entretien d'embauche. On recrute régulièrement et dans les entretiens de recrutement, je me donne toujours une première demi-heure. Dans la première demi-heure, j'essaie de vraiment tenir la demi-heure parce que des fois, en 2 minutes 20, je sais. Alors, quand c'est non, en général, tu sais, tu vois. Le 2 minutes 20, ça va. Des fois, c'est 20 secondes. Dans 20 secondes, tu sais que ça ne le fait pas. Mais l'inverse, c'est plus pervers, je trouve. Quand tu as un bon feeling avec quelqu'un, moi, je lui donne naturellement ma confiance et a priori, je donne ma confiance. La traduction de ça, c'est que tu peux facilement me renvoyer finalement l'image que j'ai envie de voir ou alors je vais avoir tendance à peut-être interpréter des choses et voir ce que j'ai envie alors que c'est une interprétation de signaux faibles. De voir ce que j'ai envie de voir. Mais moi, je te parle du ressenti tout de suite, immédiatement. Il y a un truc immédiat. Là, il n'y a pas d'analyse culturelle ou entretenir. Il y a un truc que tu ressens. Toi, un lion, quand il est dans la nature, quand il est face à une gazelle, il sait que c'est une gazelle. Il sait tout de suite. Ça, ça se mange. Voilà. Je ne sais pas moi, un éléphant, quand il est face à un lion, il dit, oula, attention, danger. Enfin, toi, il y a des choses qu'on a encore à notre cerveau reptilien. Donc, on est encore capable de percevoir des choses. Mais très rapidement, effectivement, derrière, tu as le rationnel éducation qui vient immédiatement, mais à un millième de seconde. Donc, c'est très attentif au premier. Il y a un tout petit ressenti, toi. Il y a plein de gens qui disent, tu vois, je l'avais dit, je ne le sentais pas ce mec-là. Je ne la sentais pas. Alors, les femmes particulièrement, mais ça, ça s'explique. Ah bon ? Ouais. Ah d'accord. Alors, moi, je saurais mal l'expliquer. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, d'intervenants à la PMD, experts qui ont travaillé sur les neurosciences, le cerveau, la mémoire, le machin. Et tu expliques cette histoire de l'intuition. Tu sais, d'ailleurs, on parle souvent d'intuition féminine, mais c'est assez biologique. L'explication est assez biologique, chimique. J'essaierai de vous retrouver le lien vers un des épisodes qui explique ça parce que je ne vais pas me lancer et prendre le risque de me ridiculiser dans une bonne interprétation. Mais bref, les femmes sont réputées pour avoir une meilleure intuition et ce n'est pas que à cause d'une position qui pourrait être plus en écoute, plus en retrait, c'est plutôt chimique et biologique sur le fonctionnement du cerveau. Ah oui, d'accord. Oula, mais là, j'ai ouvert une porte, je me suis mis tout seul en danger. Je n'aurais pas pu dire mais oui, mais bien sûr, je le sais d'ailleurs. Allez voir tel article. Ah non, je suis moi, je ne vais pas te dire ah bah oui, pour te faire plaisir. Non, non, alors allez regarder, allez vérifier. On va essayer dans les notes de cet épisode de vous mettre des liens vers des infos qui vont corroborer mes dires. Ça, puis sur le mot que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas... Serendipité. Ah oui, c'est déjà pas mal. Jalisse moi. Serendipité. Ouais, je l'aime bien. Serendipité, ouais d'accord. Je ne connaissais pas. Il y a un côté très... Je ne sais pas, c'est poétique je trouve la serendipité. J'aime bien. Est-ce qu'on se laisse sur la serendipité ? On se laisse sur cette respiration ensemble. Tu vois, moi j'ai un problème si je n'arrive pas à gonfler mon ventre. Bah bien sûr. C'est ça le problème, c'est que les gens en fait ils respirent toujours par le haut et ils ne respirent jamais par le bas. Donc tu supprimes une capacité respiratoire énorme. Commence d'abord par le bas. Alors moi j'amplifie toujours. Et ensuite... Et là tu as ta capacité maximale. 5-6 litres. Alors ce que tu peux faire c'est t'amuser à faire ça. Sortir ton ventre. Quand on est dans une société où il faut le paraître, il faut montrer qu'on a du ventre. Hop là, hop là. Tu vois juste ça. Déjà pour devenir un petit peu assoupli. Tu vois, ça va... Bon Fabrice, je vais être obligé de te faire venir dans mon club que tu nous passes la journée en jogging avec les copains, les copines et puis qu'on travaille sur la respiration. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, pour moi c'est une difficulté la respiration et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Donc ouais, on est sur quelque chose de naturel mais pas du tout intuitif. Donc on va continuer ce travail, essayer de s'améliorer. Promis, on va faire des exercices dans le lit, dans le métro, dans la voiture, pendant le sport. Partout. Travaillons ça. Un grand merci pour l'échange Fabrice. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. A très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada